Mais on ne m'a même pas laissé pleurer, Samy, qu'on m'accuse déjà. On ne m'a même pas laissé un jour pour faire le deuil de Samy, mon vidéaste, bien qu'il soit prestataire. Chaque fois que j'avais une cérémonie, c'est lui que je sollicitais pour couvrir l'événement, pour faire les vidéos. J'ai perdu Samy tout de suite. Je dois rentrer dans les justifications, parce que perdre quelqu'un de cher et être accusé, je vous assure que devoir se justifier, de l'avoir assisté, d'avoir tout fait pour le sauver, d'avoir tout fait, devoir se justifier de ça, je vous garantis que ce n'est pas facile. Samy, le noir, nous travaillons ensemble depuis plus de cinq ans. Quand j'ai besoin d'une vidéo, quand on a, même pas moi, quand Karimo empire, donc quand la société, donc même quand vous voyez que je suis à l'étranger, quand il y a une vidéo à faire dans l'entreprise, c'est Samy le noir qu'on appelle. Il n'est pas employé, il n'était pas employé de Karimo, mais le prestataire en termes de vidéos de Karimo, empire de la société. Ça veut dire que ce soit mes vidéos ou que ce soit les vidéos de l'entreprise, c'est Samy le noir qu'on appelait directement. Et moi, j'arrive le 29 à Kribi. Je rappelle ici que Samy, il n'est pas employé Karimo, il est freelance, il est prestataire. Ça veut dire qu'on le sollicite quand on veut des vidéos. Chaque fois qu'on veut faire des vidéos, on le sollicite. Mais il n'a pas un contrat de travail avec Karimo, contrairement à M. Loé qui est mon directeur de développement, donc il y a un contrat qui est affilié à la CNPS. Alors, moi j'arrive à Kribi le 29 et Samy dit le 1er. Nous sommes assis à ma salle à manger, dans la villa dans laquelle je suis maintenant. On est assis tous, avec tout mon personnel, à la salle à manger. On prend le petit déjeuner. Il est 8 heures. Samy me dit qu'il a un ami qui s'appelle Camdem. Un ami vidéaste. Il y a Cereal Shooter qui l'a appelé. Il est dans la ville pour couvrir l'événement de rallye. Il doit couvrir l'événement de rallye. Samy me dit, madame, allons-y parce qu'il y a des people là-bas. Moi je traîne, après ça ne m'intéresse pas. Il fait venir donc Camdem à la maison, donc chez nous. Le Camdem là nous explique que bon, il y a un rallye en ville, il y a tous les people, il y a de belles voitures et tout. Moi je monte dans ma chambre. Je sais que Samy est là, dans la salle à manger. Donc Samy est parti avec son ami Camdem. C'est le commissaire central qui me dit, Samy était assis à côté de moi pendant le rallye. Il était là. Donc le rallye commence, moi je ne suis pas au courant, je ne sais pas que Samy est sorti. Je ne sais pas que Samy, donc Samy n'est plus dans le cadre même de mon travail. Je ne sais pas que Samy est sorti. Je suis dans ma chambre, je suis en train de naviguer sur internet. Samy est sorti avec son ami Camdem pour l'événement de rallye. Pas très loin de là où je suis. Alors c'est un événement qui regroupait toutes les autorités de Kribi. C'est très connu, vous pouvez faire des recherches sur internet. Alors Samy commence à faire les vidéos là-bas. Je ne sais pas si c'était un autre job, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a pointé là-bas, je ne sais pas s'il a travaillé avec... Je ne connais pas comment il a fait, mais il n'était plus à la maison. Une heure de temps après, Camdem m'appelle mon mari pour lui dire que Samy vient de se faire percuter par une femme. Et qu'on est en train de l'amener à l'hôpital central. Alors c'est l'hôpital du district qu'on appelle l'hôpital central. Ils s'en vont directement, mon mari se lève et se rend à l'hôpital central où on a dit qu'on est en train d'amener Samy. Qui a fait un accident, qui s'est fait percuter par une dame. Moi je n'y étais pas. Toutes les autorités de la ville y étaient. Les procureurs, tout le monde y était. Tout le monde a vu cet accident. Cet accident s'est passé sous les caméras. Nous sommes d'ailleurs en train de vouloir prendre les images de... Parce qu'apparemment, Afri Land First Bank a des caméras qui a filmé, bref. On est en train de vouloir prendre ces images là pour vous montrer l'accident de Samy. Mon mari se rend directement à son chevet. Je l'appelle, je lui demande c'est comment là-bas. C'est comment ? Il me dit que non, c'est pas grave. C'est une fracture. Mais le médecin vient de faire la radio. Elle dit qu'on doit faire l'opération. On doit faire une opération. Mais que le plateau technique de Criby ne peut pas. Donc il fallait... Il a eu la fracture à la main gauche. Ici. Mais c'est pas grave. Mon mari me dit son pronostic vital n'est pas engagé donc... Voilà. Je lui dis viens me chercher s'il te plaît. Il vient me chercher. Moi je me rends à l'hôpital de district aussi. Je vois Samy est couché. Il a une perfusion sur la main. Samy me dit excusez-moi madame. Excusez-moi madame. Je sais que vous ne savez pas que je suis sortie. Il m'a dit ça trois fois. Je lui dis c'est bon. Ça va. Je demande où est la dame qui la connaît. La dame qui la connaît était assise là dans l'hôpital. On me la montre. Je la regarde. Elle est désemparée. Elle est en train de s'agiter. Après elle vient me dire que je n'ai même pas l'argent pour payer les factures. S'il te plaît. Directe je dis à mon mari s'il te plaît paye les factures. Parce que je n'avais pas envie qu'il manque quelque chose pour qu'il se sente bien. Donc je ne voulais pas qu'il manque de l'argent. Quand la dame dit je n'ai pas d'argent. Elle s'est rapprochée humblement vers moi. Elle me dit je n'ai même pas l'argent pour payer les factures ici. Mon chauffeur, monsieur Désiré, est à côté de lui. Parce que c'est lui qui me conduisait. Mon assistante, Laetitia. Mon mari, moi. Pendant que Samy est couchée, Samy est à le plâtre. Donc on avait un pas emballé comme ça. Les médecins. On est en train de lui poser les questions. Est-ce que tu es marié ? Ta femme c'est qui ? Il est en train de donner. Il dit ma femme c'est José. Il donne le nom de son grand frère Conrad. On appelle. Il dit à mon chauffeur d'appeler Conrad. Lui-même a appelé Conrad. Il appelait ses frères. Donc c'est lui. Il n'était pas inconscient. Samy était très conscient. J'ai vu Samy. Son pronostic vital n'était pas engagé. Samy n'avait qu'un bleu et une égratignure quelque part ici. Sauf que le docteur a dit. J'ai demandé le document. Je peux vous le montrer. Où est le papier là ? Le docteur a fait. Le docteur d'ici a fait une référence au docteur de la caisse. Elle a mis le nom du docteur. Docteur Esomba. Je peux avoir l'image là s'il vous plaît. C'est elle le docteur d'ici. Moi je n'étais même pas là quand elle faisait la référence. Donc parce que je n'étais pas là au moment où ils sont arrivés à l'hôpital. Donc je n'arrive qu'après. On dit que non. On ne peut pas opérer Samy à Criby. Il faut l'amener à l'hôpital de la caisse. Ce n'est pas moi. Je n'en sais rien. Donc la famille. Vous avez dit que j'ai empêché que la famille de Samy le rencontre. Samy n'a jamais été au coma. Samy a toujours eu son téléphone. Samy était avec José, sa femme. Samy a reçu sa famille à l'hôpital. Notamment M. Conrad, le chef de famille. Notamment Jean-Baptiste, la femme de M. Conrad, leurs épouses. Tout le monde. Les dantes même étaient à l'hôpital. Mon directeur n'était là que pour payer les factures. Et il n'y a pas une seule facture qui manque. Je commence par m'excuser pour le désagrément d'Internet. Donc, quelqu'un dit, il t'a dit quoi à l'oreille? Elle dit, changez-moi. Il lui a dit, changez-moi d'hôpital. Je ne veux pas rester ici parce que j'ai l'impression que je fais une allergie à un médicament. Non, ça c'est Samy qui dit. Il a redit la même chose à son frère, M. Conrad, qui est sorti dire encore à ma soeur que Samy dit qu'on lui change d'hôpital. Mais il va rester là. Est-ce que vous comprenez? A quel moment je gère le malade? A quel moment j'empêche à la famille de voir le malade? A quel moment c'est moi qui contrôle l'hôpital de la caisse? C'est un hôpital public où les ministres, les directeurs généraux vont. Aujourd'hui, vous me condamnez d'avoir assisté un malade. Mon prestataire qui a fait l'accident, même pas dans le cadre de mon travail. Je suis accusé de ça. Vous ne m'avez pas laissé pleurer, Samy. Non. Vous me dites que j'ai empêché aux membres de la famille de Samy de voir Samy. Quel pouvoir j'ai? Samy avait son téléphone. Samy appelait les gens. Tout le monde était à l'hôpital. Même la mère de son enfant qui a fait le direct était à l'hôpital. Avec son frère. Moi, je n'y étais pas. Si je dis même à ma soeur de partir à l'hôpital, c'est parce qu'on me dit qu'il est déjà en réanimation. Et que je dis que la situation là, pardon, va voir. Et tu me fais un bon compte rendu. Les médecins sont connus. Le médecin qui a opéré, Samy est connu. Je ne le connais pas. Je vous ai donné son nom en début du live. Je vous ai montré l'instruction que le médecin de l'hôpital de district de Kribi a écrit. Elle a écrit. Elle a mis le numéro. C'est elle qui dit qu'il doit partir à l'hôpital de la caisse. C'est elle qui met le numéro de la personne qui va, du chirurgien qui va l'opérer. Le docteur n'est pas décédé. Les médecins ne sont pas décédés. L'hôpital de la caisse est ouvert à tout le monde. Allez-y, vous renseignez. Vous me demandez le rein. Je ne sais pas si un rein a disparu ou pas. Ça, ça ne peut être que la compétence des médecins. Demandez aux médecins de faire une autopsie. Pour le dire, maintenant qu'on parle là, la pauvre est enfermée dans une cellule à la légion. À l'heure où on parle là, mon chauffeur qui a transporté Samy l'accidenté pour la mener à Yaoundé est enfermée dans une cellule à la gendarmerie de la légion. À l'heure où on parle là, mon directeur, mon DAF qui partait payer les factures est enfermée avec Josy. Parce que M. Conrad, qui est le chef de famille, estime qu'il y a une manigance. Je suis médecin. Je suis chirurgienne. Aujourd'hui, je meurs pour mon bon cœur. J'aime aider les gens. Même si je sors là tout de suite, je vois quelqu'un qui a fait l'accident, je vais le porter et mettre dans ma voiture. C'est comme ça que je suis née. Quand je marche, si je vois quelqu'un qui a un problème, j'aime aider les gens. Voilà ce qui est en train de se retourner contre moi. Demandons une autopsie parce que nous tous, ça va nous conduire sur le droit chemin. Si jamais il n'est pas mort d'une mort naturelle, moi aussi je veux savoir. Moi aussi je veux savoir. C'est facile. Demandez au médecin. Demandez à l'hôpital de la caisse. Je n'ai pas amené Samy dans la clinique de mon frère ou dans ma chambre pour l'opérer et pour dire que j'ai enlevé quelque chose. C'est un hôpital public où les ministres y vont, où les directeurs généraux y vont. Hôpital d'État. Les médecins sont là, tout le monde est connu. Qui a signé pour son opération ? Samy lui-même. Parce que Samy était conscient. Qui a signé pour le transfert de Samy de Kribi à Yaoundé ? Samy lui-même, il est conscient. On ne parle pas de quelqu'un qui était très très malade. Il est conscient. Avoir Samy, je ne pouvais pas imaginer que Samy va mourir. Donc moi aussi, comme vous, je me pose des questions. Où est son téléphone ? Certainement, son téléphone est à sa femme. Certainement, son téléphone doit être à Josy. Je n'en sais rien. Je vous rappelle que son chef de famille est inspecteur de police. Et qu'il a déjà fait enfermer Josy. Et mon chauffeur. Et mon bon cœur, Karine. J'aurais pu, à l'hôpital, dire que la femme là, parce que celle qui la connaît m'a dit qu'elle n'a pas l'argent. J'aurais pu les laisser. Je dis que, j'aurais même pu dire que tu n'étais... Leur course de rallye ne fait pas partie de ta mission. Donc, aller gérer. J'aurais pu dire ça. Gérer avec la personne avec qui tu as fait l'accident. J'aurais pu. Mais non. On aurait pu laisser l'assurance. J'aurais pu laisser l'assurance de la dame. Bref, j'aurais pu laisser tout ça. Mais j'ai mis mon chauffeur. J'ai mis mon DAF pour payer les factures. Quand la situation était très grave, j'ai réveillé ma soeur qui est enceinte pour dire, va voir un peu ce qui se passe à l'hôpital là-bas. Parce que je n'étais pas là-bas. Je ne connais pas le médecin. Ni le médecin d'ici. D'abord, c'est les autorités qui transportent... Enfin, pas les autorités. Ceux qui étaient présents pendant les rallies. qui amènent Samy, qui voient l'accident de Samy et l'amènent à l'hôpital. Donc, je n'ai pas choisi l'hôpital à Kribi. Je n'ai non plus choisi l'hôpital à Yaoundé. Le médecin d'ici, qui est là, qui vit, vous pouvez vérifier. Voilà mes projecteurs. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Merci de partager. Voilà, je voulais juste vous rappeler que je suis nominé au festival AfriKria. Je compte sur vous. Votez beaucoup pour moi. Si vous aimez vraiment ce que je fais. Et si vous voulez vraiment m'encourager. Donc, j'ai mis le lien, les deux liens en commentaire. Le premier lien, vous cliquez. Le vote là-bas compte à 40% et c'est 200. Ça coupe 200 dans votre compte. Donc, vous cliquez là-bas. à vous voter pour franco le mignon. Le deuxième lien, c'est le vote gratuit sur la page Facebook AfriKria. Donc, vous cliquez juste sur le lien. Vous mettez en commentaire AT03 pour voter pour franco le mignon. Merci beaucoup. Je vous l'offre. Bisous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.